Moins en moins adhèrent, par exemple, à la plage médiatique. Enfin, je veux dire, les médias, quand même, tu prends les années 50, 60 et tout, avec Life Magazine, tu vois. Gospel. Gospel, quoi. Les gens, ils ouvraient un Life Magazine, ils lisaient trois mots, ça y est, c'était ça, quoi. Si c'est à la télé, c'est que c'est vrai. Exactement. Exactement. Point. Et là, c'est juste évident. Ça en devient à tel point où, moi, comme je vis sans télévision, quand les rares fois où j'ai eu la télévision, ça me fait mal. Ouais. C'est-à-dire que j'entends le mensonge évident tout le temps. T'en as beaucoup des lettres, tu vas faire beaucoup des vidéos, tu as des lettres de cours de lecteurs. Non, je voulais juste faire ces trois-là, juste parce que ça a été longtemps, quoi. C'était marrant. Enfin, voilà, quoi. Il reste plus que les gens raisonnables. Et heureusement, c'est la majorité, mais les casse-couilles, ils sont vociférants sur Internet. Ils l'ouvrent plus facilement que les autres. Ouais, 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 non, c'est clair. Mais c'est vrai que, bon, c'est clair qu'il y a une diminution, hein. Il y a beaucoup moins de harcèlement qu'il y a un an ou deux ans, quoi. Et la nouveauté est passée, ils sont passés à d'autres choses. Ces gens-là, c'est des adolescents, des jeunes. Tout d'un coup, ils sont passés. D'abord, ils ont d'autres choses à faire. Ils sont dans le monde du chômage, maintenant. Ils sont dans le monde du chômage.